La voici cette réplique géante de l'os d'Ishango inaugurée ce mercredi sur la place de la monnaie à Bruxelles par le ministre bruxellois de la recherche scientifique Benoît Cerex pour encourager la jeune génération à étudier les sciences ou les technologies. Le véritable ossement mesure 10,2 cm de long. Ceci est donc un agrandissement, explique le mathématicien Dirk Heulebrook. Mais pour ma part on aurait pu la rendir encore davantage car c'est vraiment un vestige d'une importance symbolique capitale. L'ossement en question fut découvert en 1950 à l'est du Congo dans la région d'Ishango. Il serait vieux de 22 000 ans et possède des encoches sur trois faces. Par exemple sur cette face il y en a 11, 13, 17 et 19, soit un total de 60. On ne sait pas si ce sont les nombres premiers mais c'est un beau hasard, explique le docteur Heulebrook. Mais à quoi servait cet ossement ? Était-ce un calendrier, un jeu de calcul ? L'explication est peut-être plus simple. C'est une table de calcul simple d'un peuple qui calcule en dizaines et douzaines. A l'heure actuelle encore dans la région d'Afrique où l'os a été trouvé, les gens ne disent pas 17 mais 5 et 12. Et à la place de 19 ils disent 7 et 12. Ils utilisent donc 12 comme base, un peu comme nous qui comptons en douzaines. Autrefois, certaines personnes avaient attribué l'ossement à des extraterrestres. On n'a pas besoin de cet excès de fantaisie. Cela reste une trouvaille mathématique la plus ancienne de l'histoire. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a 22 000 ans, que quelqu'un a fait une opération logique. L'os d'Ishango est exposé dans toute sa splendeur au musée des sciences naturelles à Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada